Le secrétaire général de la CFDT est l'invité dont on n'arrête pas l'écho. Bonjour Laurent Berger. On entend parler de démissions silencieuses, d'abandon de postes, de refus de CDI. Laurent Berger, le rapport des Français au travail, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à revendiquer un droit à la paresse ? Alors, en attendant, les politiques, eux, ils veulent, pour résorber ces problèmes de recrutement, faire avancer la loi, les textes. Cette semaine, mercredi, on a les députés qui ont voté sur les abandons de postes. Les salariés seront présumés démissionnaires et donc ils ne toucheront plus l'assurance chômage. D'abord, je veux juste te dire. Bonne mesure ou pas ? Donc vous dites quoi ? Vous dites là les députés ? Non, je dis qu'on légifère. Je dis que c'est un phénomène qui existe, peut-être. On dit qu'il est en augmentation. Oui, mais on dit, on légifère sur des ondits. Si on regarde le dernier baromètre IFOP pour l'humanité, l'idée que les chômeurs pourraient trouver du travail, s'ils le voulaient vraiment, progresse même parmi les Français qui se classent à gauche. Ils étaient 44% à adhérer à cette idée en 2014. Ils sont maintenant plus d'un sûr de 55% à penser, en gros, que les chômeurs pourraient traverser la rue. Donc les syndicats qui s'opposent, comme vous, à la réforme, est-ce qu'ils ne sont pas complètement déconnectés de l'opinion publique ? Laurent Berger, l'autre dossier qui vous concerne, c'est la réforme des retraites. Une concertation, là encore, à mener en trois mois avec un projet de loi début 2023. Est-ce que sur le principe, sur le fait qu'il va falloir, après le rapport du Conseil d'orientation des retraites, sur le fait qu'on a un problème d'équilibre financier du système, est-ce que là, vous êtes d'accord ? 12 milliards de déficit en 2027, c'est pas grave. Oui, 324, c'est le troisième sujet de la concertation. Mais est-ce qu'on doit travailler plus longtemps ? Est-ce que ça, ça n'était pas un sujet pour les partenaires sociaux ? Est-ce que là, vraiment, il n'y a pas eu une fermesse des syndicats et du patronat ? C'était vraiment faire travailler les gens plus longtemps. Donc, d'autres leviers, mais pas d'allongement de la durée de cotisation, pas de 65 ans, il nous reste une poignée de secondes. Allez, dernière question. Laurent Berger, sur le climat social et ses blocages qui provoquent de gros problèmes d'approvisionnement pour les Français, blocages des raffineries. Emmanuel Macron appelle au calme. Il dit que toutes les revendications salariales sont légitimes. Il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de vivre et de pouvoir circuler. Est-ce que les salariés de Total, d'Exxon, ont raison de continuer la grève ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada